Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de H-Critic Live, mais pas en live. En offline, vu qu'on s'était lamentablement merdé la fois précédente lors du live. Ceci est un réenregistrement parce qu'on a eu des petits problèmes de connexion sur notre vidéo et qu'on a oublié d'enregistrer une copie pour nous. Mais donc ça nous permet de retourner en profondeur sur les mystères de l'affaire Sarkozy-Kaddafi. Tout à fait. L'affaire Sarkozy-Kaddafi, c'est donc une grosse affaire de corruption... Politico-financière, même c'est la plus grosse affaire politico-financière de tous les temps presque. Comment un président français a fait financer sa campagne électorale et pas mal d'autres choses au plus infréquentable dictateur africain de l'époque ? Carrément. Et c'est pas peu dire. Et c'est une affaire où on retrouve pas mal de sujets dont on avait déjà parlé, entre autres lors de l'épisode 11 d'H-Critic. C'est-à-dire qu'en parallèle, il se passe l'affaire Clearstream, c'est un petit peu le spin-off. Et puis... L'affaire Clearstream qui va se passer un peu en filigrane de ce qu'on va raconter aujourd'hui. Et bien sûr aussi l'affaire Karachi, que tu avais si merveilleusement bien raconté, qui est où beaucoup, beaucoup des notions qui ont été utilisées lors de l'affaire Karachi, certains des intermédiaires vont ressortir pour l'affaire Sarkozy-Kaddafi. Oui, c'est un peu l'après-quel, l'affaire Karachi. Et puis on aura même l'occasion de reparler de ta très belle chronique sur Anne Levergeon, vu qu'elle va... Oui, au passage. Voilà. Donc je vous conseille ma chronique sur Uramine dans un ancien épisode d'H-Critic qui vous aidera un tout petit peu à comprendre qui est Anne Levergeon. Voilà, c'est un peu le best-of du Sarkozy Corruption Universe. Alors donc c'est tellement une grosse affaire en fait, l'affaire Sarkozy-Kaddafi, qu'on va être forcé de faire ça en plusieurs vidéos. Pour cette première vidéo, on va vous parler donc déjà, on va vous mettre un peu tous les protagonistes en situation et on va aller jusqu'à peu de temps après l'élection de Sarkozy. Dans les parties suivantes, on parlera donc l'enquête et le reste. Voilà, la guerre en Libye, les conséquences, la rupture entre Sarkozy et Kaddafi, les morts autour de tout ça. Mais ça, c'est la prochaine fois. Mais ça, ce sera la prochaine fois. Vous n'en faites pas, on a plein de choses à dire déjà aujourd'hui. C'est assez énorme. Bon, il faut aussi préciser que... Une précaution avant tout. Vu que des gens nous ont accusés d'être des journalopes sur canapé, je crois. Ce qui est un peu vrai sur les bords, mais on n'est pas rémunérés. C'est vrai, on est juste des amateurs, on n'est pas journaliste, on n'a pas mené nous-mêmes d'enquête. Ce qu'on essaye de faire, c'est une petite synthèse. Voilà, parce que c'est facile de se perdre. C'est quand même quelque chose de tentaculaire. Oui. Alors juste, on a lu beaucoup de sources, principalement... Principalement avec les compléments du guide de Fabrice Arfi. Très bon livre. La BD Sarkozy-Kaddafi, qui a été rédigée par tout un tas de journalistes qui ont enquêté sur l'enquête, dont Fabrice Arfi, dont Benoît Combele-Lombani, je crois, et un certain nombre de journalistes de Mediapart du monde qui ont enquêté là-dessus. Et donc surtout, les enquêtes de Mediapart, qui a vraiment lancé l'enquête sur cette affaire. Qui sont assez excellentes. Qui sont excellentes, qui sont sourcées. Et donc, c'est très important. Et on a aussi accès, mais ça tout le monde y a accès, à des sources primaires, principalement les témoignages des principaux concernés. On a regardé les témoignages de Takiédine, par exemple, qui sont... L'enquête est passionnante. L'enquête est vraiment passionnante. On va essayer de vous faire ressortir le côté passionnant lors de cette vidéo. Autre précaution avant de se lancer, l'affaire n'est pas jugée. Et les principaux concernés, genre Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, nient farouchement les témoignages des autres. même si, et ça on le verra dans la deuxième partie, leurs dénégations sont souvent d'assez mauvaise foi, ça c'est mon opinion personnelle, et facilement contredites par des éléments objectifs. Ensuite, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont coupables, juste que, dans ce contexte précis, il y a de gros doutes. Il y a pas mal de « j'exerce mon droit à ne pas répondre » aussi, de la part de Claude Guéant. Qui est parfaitement légitime, mais qui a des conséquences. Donc ça, c'était le préambule. Mais pour comprendre vraiment l'affaire Kadhafi, il faut remonter un petit peu dans le temps, et il faut entre autres remonter à 1995, et la campagne de Baladur en 1995. Donc le contexte, l'élection présidentielle de 1995, il y a deux candidats de droite. Il y a d'un côté Jacques Chirac. Le droite est déchiré. Le putain 5 ans, Chirac qui rêve de ça depuis qu'il est... Depuis qu'il est tout petit. Et de l'autre côté, Édouard Baladur, premier ministre de cohabitation de François Mitterrand, et les deux se déchirent. Il se voue une haine féroce. Et Chirac a un avantage, c'est qu'il a le RPR, il a le parti, et en ayant le parti, il a l'argent du parti. Le parti, les sources de financement. Allez voir nos vidéos précédentes pour comprendre comment on se finance grâce à ça, à cette époque-là. Exactement. Mais de l'autre côté, Édouard Baladur, lui est premier ministre de cohabitation, donc il a l'avantage d'être au gouvernement. De contrôler le gouvernement même. Exactement. Et quand on contrôle le gouvernement, on a son mot à dire sur des petites choses comme des gros contrats, et en particulier des contrats d'armement. Et des contrats d'armement, il va y en avoir deux, enfin plusieurs, avec des gouvernements étrangers. Il y a d'un côté le contrat Agosta avec le Pakistan. Qui va donner l'affaire Karachi. Exactement. Et de l'autre côté, il y a plusieurs contrats avec l'Arabie Saoudite, dont le plus gros, Sawari II. Et ce qui se passe, c'est que les baladuriens vont mettre en place un système de rétro-commission sur ces contrats d'armement. Qu'est-ce que c'est qu'une rétro-commission ? Quand on négocie des contrats internationaux aussi gros, il y a toujours des intermédiaires qui aident au fonctionnement que ce contrat puisse être signé. Ça, c'est légal. Je veux dire, on a besoin d'aller voir tel fonctionnaire dans tel pays. Ce gars-là sait qui allait voir et quel formulaire il faut remplir. Je donne des exemples volontairement légitimes. Grâce à lui, le contrat a pu être signé. On va lui payer une petite partie du total du contrat. Voilà, des trucs tout à fait légal. Il faut savoir quel formulaire remplir, combien donner à Benadir Buteau. Ensuite, les intermédiaires peuvent être dans des trucs moins légitimes, qui est payer un pot de vin au gouvernement étranger. Ils savent combien il faut payer. Mais ça aussi, c'est légal. À l'époque. À l'époque. On a le droit de corrompre un fonctionnaire étranger pour qu'un contrat avec la France se fasse. C'est dégueulasse, mais c'est légal. Par contre, là où ça devient illégal, c'est quand on commence à faire des rétro-commissions. Mon intermédiaire, je lui dis, OK, tu as aidé à la négociation, tu me demandes 10 millions de paiements. Moi, je vais plutôt te donner 25 millions, tu en gardes 11 et tu me renvoies le reste. Et ça, c'est du détournement de fonds et surtout, c'est des rétro-commissions. C'est totalement illégal. Et c'est ce qui a été mis en place grâce à un réseau très complexe tournant autour de... Ziad Taqedin, qui était l'intermédiaire des baladuriens à l'époque. Et il se trouve que les gens qui étaient impliqués là-dedans, c'était outre le Premier ministre, le ministère de la Défense. François Léotard était ministre de la Défense et son secrétaire de cabinet, Renaud Dendier-de-Vabre, était justement un ami intime de Ziad Taqedin depuis l'époque où celui-ci dirigeait la station de ski Isola 2000. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi le ministère du budget, Nicolas Sarkozy, qui était impliqué là-dedans avec son secrétaire de cabinet, un ami de Ziad Taqedin, Thierry Gobert. Alors, Ziad Taqedin, un petit résumé, c'est un homme d'affaires franco-libanais qui a commencé donc les grandes affaires en reprenant une station de ski, ce qu'il a mis au contact de beaucoup de gens bien, et qui s'est spécialisé dans le faisage d'affaires. C'est un faiseur d'affaires, c'est-à-dire qu'il met en contact les gens à l'étranger avec des hommes d'affaires français pour signer des gros contrats. Et sa zone de spécialisation, c'est l'Arabie Saoudite, principalement, et divers autres endroits. Entre autres, grâce à son ami et partenaire en affaires, Abdulrahman Alassir, qui est un proche du pouvoir saoudien. Exactement. Taqedin a de vrais contacts là-dedans. Mais le problème, ou la bonne nouvelle, c'est que, malgré tout ça, Édouard Balladur va perdre l'élection présidentielle, malgré donc une campagne avec tout un tas d'argent qui viennent un petit peu de nulle part, qui officiellement venait de la vente de t-shirts et de pins. Il y a eu beaucoup d'argent en liquide comme dit David qui a circulé en billets de 500 francs, donc les plus grosses coupures de l'époque, et qui ont été expliquées, comme il disait, par vente de t-shirts et de pins. Toi aussi, tu achètes tes billets, tes t-shirts... Oui, toujours. Moi, quand j'achète un t-shirt d'Édouard Balladur, toujours avec un billet de 500 francs, et puis j'en laisse un deuxième. En pourboire. Voilà, en pourboire. Enfin, je veux dire, qui n'a pas porté un t-shirt Édouard Balladur en 1995 ? T-shirt qui coûtait, je ne sais plus, 20 francs, je crois, 100 francs au maximum. Et dont des stocks monumentaux ont été retrouvés. Enfin bon, qui n'ont pas été vendus. Et aussi, comme explication, des dons spontanés anonymes, c'est-à-dire des gens qui envoyaient du cash en billets de 500 francs par la poste. Et, tiens, dernier truc amusant, quand des témoins ont rapporté qu'une valise de billets remplie de billets a été vidé devant Balladur et qu'on a demandé à Balladur est-ce que c'était vrai ? Il a dit des billets de 500 francs ? Je m'en souviendrai, je pense. Enfin bon, tout ceci, c'est le propos liminaire. Donc, comme je le disais, Édouard Balladur va perdre l'élection présidentielle et c'est, comme vous le savez tous, Jacques Chirac qui va gagner. Et l'une des premières choses que Jacques Chirac va mettre en place, bon, la première chose qu'il va faire, c'est nommer son gouvernement et mettre en place un système de grand pardon, un grand pardon qui va consister à éloigner tous les Balladuriens très loin, très très loin. De tous les postes au pouvoir. Et de tous les postes au pouvoir. Enfin, Balladur, on n'est toujours pas revenu d'ailleurs. Sarkozy va commencer sa longue traversée du désert et la deuxième chose qu'il va faire, c'est s'intéresser à ses contrats d'armement et à la thune qu'avait Balladur lors de cette campagne. Et puis, il va se douter de quelque chose assez rapidement, il va comprendre qu'il se passe quelque chose de louche au niveau de ses contrats d'armement et il va arrêter les commissions. Immédiatement, sur tous les contrats de cette époque-là. Ce qui va donner lieu, entre autres, à l'attentat de Karachi en représailles par les services secrets pakistanais quelques années plus tard, sept ans plus tard. Ça, c'était sur le contrat à Gosta, mais il va aussi couper la thune au contrat Sawari 2. Même si, bon, Takiedine explique que c'est un peu compliqué que les... En gros, les commissions ont après été payées en sous-main avec un accord que cet argent n'aille jamais vers... n'aille pas vers les Balladurien. Voilà. Le premier mandat de Chirac va se passer relativement normalement. Au niveau financement, on ne fait pas de commentaires politiques là-dessus. Lionel Jospin va gagner les législatives, devenir Premier ministre et puis on arrive en 2002, la campagne de réélection de Chirac, le fameux mai 2002 avec Jean-Marie Le Pen qui arrive au second tour, catastrophe, mais financièrement parlant, tout ça se passe a priori de manière relativement propre au niveau de Chirac et de Lionel Jospin qui, l'un et l'autre, sont les chefs incontestés de leur parti. De toute façon, ils ont les financements. Je pense qu'ils n'ont pas de raison particulière de mettre en place. Il n'y a pas eu d'affaires sur cette campagne pour ces deux-là. Je crois que les comptes, les seuls comptes qui ont été invalidés en 2002 sont les comptes de Bruno Maigret qui avait bénéficié de services en nature de la part de la mairie de Vitrolles mais à part ça... Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas mal à l'échelle de Bruno Maigret à l'époque mais heureusement, Bruno Maigret ne signait pas des contrats d'armement avec la Russie donc on a été épargné. Chirac est réélu à 82%. Il a un gouvernement, il a une majorité à son service. Qu'est-ce qui se passe ? Cette fois-ci, il se dit qu'il est peut-être temps de pardonner les sarkozistes. Il se trouve que Sarkozy s'est beaucoup investi dans la campagne et a priori, Dominique de Villepin, selon la légende, réconcilie Chirac avec Sarkozy en disant que ce petit jeune est vraiment indispensable. Il y a besoin de lui et Sarkozy est nommé ministre de l'Intérieur. Sarkozy qui a les dents qui rayent le plancher et qui rêve que d'une chose c'est de devenir président en 2007 parce que Chirac a peu de chance de se représenter. Il est vieux, usé, fatigué comme dit Jospin. Donc, il y a une possibilité pour lui et il le sait. Et il le sait. Mais Sarkozy n'a pas du tout le parti, il sait que Chirac ne l'aime pas et il sait qu'il n'aura pas de pognon venant du parti. Exactement. Et il veut sécuriser de la thune. Et du coup, en tant que ministre de l'Intérieur, il va faire revenir un certain nombre de personnes qui dataient de la réapparition. Donc, on va avoir Thierry Gobert qui va revenir au niveau de l'Assemblée de la conseillère voir un rôle de ce côté-là. Et puis, on va surtout avoir Ziad Taqedin qui va réapparaître pour négocier avec l'Arabie Saoudite son domaine de compétences. Un énorme contrat, le contrat Miska qu'on appelait le contrat du millénaire à l'époque. Exactement. Un contrat à 7 milliards d'euros dans le but de sécurisation totale du territoire de l'Arabie Saoudite. Les frontières de l'Arabie Saoudite. C'est un énorme contrat que le ministère de l'Intérieur va vouloir aller négocier directement avec les Saoudites. il va y avoir un certain nombre de personnes dont Brice Hortefeux, Thierry Gobert, Ziad Taqedin qui vont faire des allers-retours un petit peu là-bas. Exactement. Mais en même temps, il se trouve qu'il y a deux petits problèmes pour mettre en place ce contrat. Déjà, Arabie Saoudite, contrat d'armement, Nicolas Sarkozy, Ziad Taqedin, ça met la puce à l'oreille aux Chirakiens. Mais très, 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 très vite. Du coup, ils vont commencer à envoyer des représentants, principalement le général Rondeau pour enquêter et trouver s'il y a moyen de couler Sarkozy. Et puis, de l'autre côté, il se trouve qu'ils ont un peu sécurisé les trucs. Là, ce fressa, le fils des armements français, c'est dirigé par un fervent Chirakien. Donc, c'est relativement compliqué. Les Sarkozy, c'est un petit peu des bâtons qui sont mis dans les roues. Et puis, il y a surtout l'autre gros problème, c'est les Saoudiens. Les Saoudiens, ils ne sont pas cons. Ils ont vu que le président et le ministre de l'Intérieur ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils ont vu que des disputes intra-gouvernementales françaises ont déjà mis en danger le contrat Sawari 2 quelques années auparavant. Ils se doutent que toute négociation avec Nicolas Sarkozy peut être annulée le lendemain, remise en cause par le président. Donc, ça n'avance pas bien. Ça n'avance pas bien, ça avance lentement. Mais bon, Ziyad Taqedin est très doué et il prépare finalement quand même un protocole entre le ministère de l'Intérieur et le prince Naïef. Responsable de l'armement en Arabie Saoudite. Donc, c'est quasiment bon. Sauf qu'à la dernière minute, Chirac va s'interposer, va aller dire à Nicolas Sarkozy écoute, t'es gentil à négocier avec le prince Naïef là, mais moi, j'ai le prince Abdallah chef de l'exécutif qui se rend en personne en France la semaine prochaine. On va négocier ça entre grandes personnes et pas que... Et toi, retourne nettoyer au Karcher les banlieues. Voilà, tcha-tcha, bye-bye et c'est comme ça que le contrat Savoir-Ideux va échouer une première fois. Le contrat Misca, pardon, va échouer une première fois. Et puis, de son côté, il se trouve que Sarkozy va trouver une autre opportunité. C'est qu'il se trouve que Juppé, qui était un petit peu le dauphin de Chirac jusque-là, est out. Il s'est fait torpiller par l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Il est inéligible. Il part en exil au Québec. Voilà, exactement. Et du coup, il faut un nouveau président à l'UMP. Sarkozy a beaucoup gagné en popularité grâce à un programme médiatique extrêmement intense pendant qu'il était ministre de l'Intérieur. Exactement. Sa femme vient d'une agence de com'. Il lui a fait un plan d'enfer. Exactement. Et donc, il se présente pour être élu chef de l'UMP. Il est élu haut la main. Et il se trouve que Chirac a mis en place une règle. Une petite règle. pour moraliser la vie politique. Ça a toujours été la grande préoccupation de Jacques Chirac. Qui dit qu'on ne peut pas être en même temps ministre et président de parti. Seulement ça ? Si notre prénom est Nicolas et que notre nom de famille commence par un S. Et que Jacques Chirac ne t'aime pas. Et qu'on fait moins d'un mètre 80. Voilà. Sarkozy est obligé de s'y plier et de démissionner. Du coup il faut un nouveau ministre de l'Intérieur et le nouveau ministre de l'Intérieur ça va être l'autre valeur montante de la droite à l'époque tout auréolé de son discours à l'Assemblée de l'ONU suite à la guerre en Irak Dominique de Villepin avec également dans l'idée de donner la main à Dominique de Villepin sur les services secrets français ce qui va nourrir entre autres l'affaire Clearstream nous avons dit qu'elle se déroulait en parallèle de tout ce qu'on raconte Exactement Villepin et Chirac surtout Villepin ont de fortes suspicions sur le contrat Miska et sur la volonté de Sarkozy de s'entendre avec des agents étrangers pour obtenir des rétrocommissions et quand un politicien droit a de fort soupçon sur quelqu'un de son propre camp officiellement en tout cas d'entente avec un agent étranger de la corruption vénère qu'est-ce qu'il va faire ? Moi je vais immédiatement voir la police j'écris tout au procureur et je dénonce Presque Sarkozy Dominique de Villepin et les Chiraciens vont aller voir les Saoudiens et vont leur dire écoutez on a appris que vous faisiez des trucs louches avec Nicolas Sarkozy hors de question que ce soit avec Nicolas Sarkozy nous on veut deux choses un que vous arrêtiez toute négociation avec lui toute rétrocommission vers le clan de Sarkozy et puis deuxièmement on veut que ces rétrocommissions elles aillent à nous voilà en tout cas c'est ce que raconte Ziyad Takiedin alors c'est c'est pas j'en profite pour faire une parenthèse en fait il y a beaucoup de choses qui dépendent du témoignage de Ziyad Takiedin qui est visiblement il était au courant de tout Takiedin en ce moment il a beaucoup à perdre il a été arrêté il peut être condamné très fortement dans ces affaires là et il dénonce beaucoup de monde est-ce qu'on le croit 100% il a tendance sûrement à exagérer certaines choses mais il n'a pas non plus de raison majeure de protéger ou de couler qui que ce soit je veux dire il a déjà tout perdu donc il y a des choses à prendre de ces témoignages de son ouais bon en tout cas ce qui apparaît comme une certitude c'est que les Chirakiens vont continuer à négocier ce fameux contrat Miska avec les Saoudiens et puis à ce moment-là justement le fameux Ziyad Takiedin va se rendre compte que finalement depuis tout ce temps en fait il n'a jamais été Sarkozy il a toujours été Chirakien Takiedin c'est un Chirakien peut-être pas de la première mais de la dernière heure si jamais il s'est rapproché de Sarkozy c'était pour s'approcher de Chirac en vrai bien sûr parce que Chirac l'intimidait bon il se trouve aussi que Takiedin est un peu indispensable pour négocier avec l'Arabie Saoudite donc il va rester dans ses négociations mais il va y avoir les problèmes vont s'accumuler alors déjà il se trouve que les Chirakiens ont un petit peu leur Takiedin ils ont un homme à eux pour se gérer ce genre de choses un certain Alexandre Jory dont vous connaissez sûrement le nom un vieux des réseaux de Pasqua qui est un pote d'Alexandre Benalla maintenant c'est un ex-petit malfrat de banlieue parisienne si vous nous le réclamez on fera un petit sujet sur lui juste pour raconter sa biographie parce que c'est un personnage de moins en couleurs qui est assez folle il va être imposé par Chirac dans les négociations on se retrouve avec des scènes vraiment extrêmement drôles de Jory qui va voir Takiedin en lui disant bonjour je suis envoyé par le président il fait semblant de recevoir un appel téléphonique qui fait allo monsieur le président oui j'ai Zorro en face de moi oui je suis sûr qu'il va bien collaborer on se croirait dans Nicky Larson c'est assez hallucinant mais en même temps ça correspond pas mal à la personnalité de Jory qui est un méchant de film un petit peu on lui souhaite d'ailleurs de beaucoup se remettre de son attaque cardiaque soudaine qui lui a permis d'éviter de se faire extrader d'Angleterre pour venir témoigner sur l'affaire Kadhafi ouais les problèmes de santé c'est terrible parlez-en à Patrick c'est ça et donc arrive donc Jory comme un chien dans un jeu de qui les Chirakiens qui veulent renégocier et du coup les Saoudiens commencent à trouver que ça pue vraiment la merde ils sont pas contents là à force ils ont changé trois fois d'intermédiaire d'interlocuteur ils voient que oui l'intermédiaire ça reste ça reste Ziad ils voient que ça merde ceci dit Ziad Takedin avec ses talents de négociateur réussit quand même à négocier un contrat avec d'un côté les Chirakiens et de l'autre côté les Saoudiens il est prêt à aller le faire signer au fameux prince Naïef mais à la dernière minute alors qu'il est en train de négocier la chose avec le prince Naïef il raconte que le contrat que les Chirakiens lui envoient ça se passe par téléphone est totalement réécrit ou en tout cas est réécrit sur la partie des commissions et donc ça capote en réduisant la commission de Takedin sûrement ça il le dit pas exactement mais on le suppose très fortement et Takedin revient voir les Chirakiens furieux et leur dit plus jamais vous ne soutenerez un contrat avec les Saoudiens et c'est ce qui s'est passé bah ouais c'est vraiment indispensable voilà mais en parallèle Nicolas Sarkozy a beaucoup gagné en popularité chef du parti beaucoup gagné en popularité c'est surtout que de l'autre côté les Chirakiens ont beaucoup perdu oui il y a eu le fameux référendum sur la constitution européenne qui a été perdu par Chirac assez violemment énorme coup politique et Chirac du coup décide dans une grande magnanimité de rappeler Sarkozy aux affaires il se rend compte que cette loi c'était pas tout à fait juste en fait et que finalement si jamais t'es nommé ministre d'état par exemple en étant un peu moins généreux en gros la seule personne capable d'avoir encore de la popularité à droite c'était Sarkozy il est forcé de supplier Sarkozy de revenir il voulait le nommer je crois ministre du budget ou quelque chose comme ça mais Sarkozy impose d'être nommé ministre de l'intérieur ou premier ministre je crois ou premier ministre mais ça ça ne se passe pas mais Chirac ne veut vraiment pas le nommer premier ministre et donc il réclame d'être nommé ministre d'état en plus ministre d'état c'est quelque chose qui te donne un rang quasiment égal au premier ministre dans énormément de circonstances or il se trouve que justement le premier ministre que nomme Chirac à ce moment là c'est l'autre valeur montante de la droite Dominique de Villepin le nouvel arc-ennemi de Nicolas Sarkozy héritier présomptif de Jacques Chirac et donc candidat très certainement à l'élection de 2007 deux ans plus tard et dernière remarque pourquoi Sarkozy veut revenir ministre de l'intérieur en fait l'affaire Clearstream est passée entre temps il a vu tout ce qui pouvait se passer quand tu as les services secrets français contre toi dans l'idée ça lui permet de reprendre la main dessus et d'éviter de se faire tirer dans le dos avant les élections présidentielles exactement et donc revenu au pouvoir qu'est-ce qui va avoir besoin Sarkozy ? Sarkozy je pense que dans ce contexte bon ok il a toujours l'UMP et il est ministre en même temps mais l'UMP il est susceptible de le perdre les Chirakiens sont assez actifs et les Chirakiens sont un clan puissant parmi l'UMP exactement Dominique de Villepin jeune premier ministre est en pleine montée on est dans un emballement autour de sa personnalité etc on se rend compte qu'il n'est pas si fantasque que ça qu'il fait un bon premier ministre en même temps quel bel homme au Apelon tout droit sorti de l'eau on s'en souvient de cette scène là et donc il a besoin d'assurer de l'argent où est-ce qu'il peut aller chercher de l'argent à ce moment là ? chez les Saoudiens ? je pense que vous avez un peu retenu le début de la vidéo les Saoudiens ils commencent à plus trop aimer les Français les Saoudiens ils ne veulent plus ils en ont marre ils vont lui balancer du poisson pourri quand il doit venir c'est garanti mais il se trouve que Ziyad Takedin a des amis ailleurs et a des amis entre autres en Libye et c'est en Libye chez Muammar Kadhafi que Nicolas Sarkozy va aller chercher de l'argent mais pour comprendre tout ça il faut qu'on revienne un petit peu dans le temps et qu'on vous parle un petit peu justement Kadhafi et bien Kadhafi donc c'est un dictateur militaire il a pris le pouvoir à 27 ans très jeune après un coup d'état pour renverser la monarchie il a après quelques années décidé dans un souci de démocratie de se retirer du pouvoir c'est à dire de nommer des institutions permanentes démocratiques un premier ministre un parlement avec très peu de pouvoir en réalité et de se retirer de l'exécutif direct et de devenir seulement conseiller de l'exécutif dans un poste permanent nommé le guide arrêtez de m'appeler président appelez-moi juste guide le guide et qu'est-ce que ça veut dire en fait c'est une méthode pour devenir en gros le poste de guide n'est jamais remplacé donc il est en dehors de l'organigramme mais en contrôle de l'organigramme de l'exécutif et il va très régulièrement changer les institutions de Libye dans le but de ne jamais avoir de qui que ce soit qui devienne trop populaire et capable de menacer son contrôle du pays et pourtant c'est bien ça qui va des années plus tard lors de la guerre en 2011 mais on y reviendra mais oui c'est exactement ça mais ceci dit il aura tenu quand même 40 ans et puis Maqedafi au niveau international c'est quelqu'un qui est devenu président très jeune à 26 ans il a d'immenses ambitions alors quand tu es président à 26 ou 27 ans 27 ans à 40 ans il ne te faut pas seulement une Rolex il te faut pas seulement un pays il te faut un continent quasiment voilà il a des ambitions d'union africaine il a des ambitions de panarabisme panarabisme il participe au rayonnement culturel il veut le développement industriel de son pays qu'il va faire la Libye est un pays extrêmement riche est un pays extrêmement riche ressources et pour avoir de l'influence à l'international il va déjà participer au jeu de la guerre froide en tant que non aligné et il va financer il se voit comme le nouveau Nasser voilà en fait il se voit comme le nouveau Nasser il se voit un pôle politique de politique régionale à égalité avec l'Arabie Saoudite ou l'Iran et surtout donc ce qui va l'amener à être jeté au banc de la communauté internationale c'est il va financer le terrorisme international il va financer tout un tas de mouvements de rébellion il va financer l'Ira en Irlande il va financer les Farc en Amérique du Sud puis il va financer tout un tas de rébellions africaines généralement contre les pouvoirs en place qui sont post-coloniaux donc généralement des pouvoirs qui sont assez proches des anciennes puissances coloniales comme la France ou l'Angleterre voire proche des Etats-Unis et ce qui va amener les Etats-Unis dans un jeu de rétorsion à bombarder la Libye en 80 la date m'échappe à cet instant précis mais je pense que c'est la fin des années 80 j'imagine avant les attentats en 86 en 86 excusez-moi et à faire des frappes chirurgicales comme on disait à l'époque sur la Libye sur Benghazi et sur Tripoli et en réponse la Libye va organiser des attentats sur donc l'attentat des avions occidentaux des avions occidentaux donc l'attentat le plus célèbre c'est l'attentat de Lockerbie un vol 103 de la compagnie Paname qui va exploser au-dessus d'un petit village en Écosse et tuer plus de 300 personnes et puis un peu plus tard il va y avoir l'attentat du DC-10 du TA alors si je dis pas de bêtises c'est un vol qui part du Tchad pour aller en France et qui va tomber quelque part en Afrique du Nord je sais plus exactement où mais pareil il va y avoir des explosifs qui vont être introduits à bord et on va se rendre compte et qui vont être liés à la Libye et à l'homme des bases d'oeuvres de Kadhafi et un certain Sanoussi dont on parlera aussi très rapidement et donc les mesures de rétorsion contre ça vont être un embargo général voté aux Nations Unies contre la Libye qui va durer à partir de 89 et qui durera pendant de nombreuses années ce qui va poser un certain nombre de problèmes entre autres la Libye à l'époque a acheté des avions à la France et il se trouve qu'ils ont besoin régulièrement de pièces de rechange et donc la flotte d'avions libyennes est clouée au sol parce qu'ils ne peuvent plus acheter de pièces de rechange c'est ballot il y a d'autres conséquences mais l'argent en Libye ne peut plus sortir on ne peut plus faire d'investissement un certain nombre de personnes ne peuvent plus se déplacer à l'étranger enfin oui c'est relou puis à partir de 1995 Kadhafi va essayer de faire en sorte commencer à faire quelques avances pour tenter d'être réintégré à la communauté internationale exactement le premier geste il me semble ça va être en fait de livrer deux agents des renseignements libyens qui vont être accusés d'avoir organisé les attentats de leur complète volonté sans que l'alibi soit impliqué et ce premier geste va ouvrir la porte à des négociations plus larges sur grosso modo le remboursement enfin le paiement de compensation aux familles des victimes des attentats de Lockerbie et du décédit et des autres et pour que pour ne pas froisser les sensibilités de qui que ce soit ces paiements vont être faits la négociation va faire que ces paiements vont être faits à un fond de dédommagement qui est dédié aux victimes des attentats donc libyens mais aussi aux victimes des bombardements américains en Libye donc quelque chose qui permet d'aménager la chèvre et le chou la Libye fait de l'humanitaire c'est de l'humanitaire général mais pourquoi pas bon et puis donc il va y avoir des négociations entre autres autour du DCI 10 du TA avec la France où la plupart des victimes sont une session directe avec Chirac voilà en plus Kadhafi et Chirac à la base ils s'aiment plutôt bien Chirac avait été l'un des premiers premiers ministres étrangers à venir visiter la Libye après le coup d'état de Kadhafi ils s'étaient rencontrés il y a longtemps et voilà donc les négociations semblent se passer relativement bien ils arrivent rapidement à un chiffre voilà et petit problème c'est que alors qu'ils sont prêts à signer les français vont recevoir donc on doit être je pense au début du second bandat de Chirac là vers 2002 les français vont recevoir un petit message de Colin Powell qui leur dit alors bon on va faire voter une résolution à l'ONU pour la fin des sanctions avec la Libye nous on va s'abstenir mais surtout votez pas contre parce que on veut qu'elle réussisse consommation compensation on veut qu'elle réussisse et dans le mail il y a le montant de ces compensations et là Chirac et là Chirac fait mais quoi ? quoi ? mais hors de question ils reçoivent trois fois plus que nous donc les français vont revenir voir les Libye les Libyens et globalement vont faire du chantage au veto et leur dire payez-nous plus ou alors on met notre veto et les Libyens forcés et contraints vont accepter de rallonger la thune au même niveau que les Américains voilà et bon ça va se passer on va progresser dans le processus de réhabilitation de la Libye mais Kadhafi ne va pas être très très content de cet entourloupe et peut-être même pas être très très content plus généralement d'avoir payé aux occidentaux et du coup il se trouve qu'il y a une petite affaire en parallèle il y a des enfants de l'hôpital de Benghazi une centaine d'enfants plusieurs centaines qui ont été massivement contaminés par le VIH Kadhafi va accuser une équipe de une petite ONG en fait qui travaillait à l'hôpital de Benghazi cinq infirmières bulgares et un médecin palestinien qui seront arrêtés immédiatement condamnés à mort très rapidement pour avoir volontairement contaminé les enfants et jeté en prison et bon il apparaît assez vite que Kadhafi n'a pas vraiment l'intention de les condamner à mort par contre il a l'intention de les utiliser comme enfin de les tuer je veux dire il les fait condamner mais il n'a pas l'intention d'exécuter la peine par contre il a l'intention de les utiliser comme monnaie de chantage et comme demande demande de rançon auprès des occidentaux les chiffres circulent assez vite alors qu'est-ce qui s'est passé il y a vraiment eu ces enfants contaminés dans un premier temps il y a eu une enquête un petit peu internationale à la fois mandée par Kadhafi et par les gouvernements occidentaux qui est menée par le professeur Montagnier toujours sur les bons coups toujours sur les bons coups autant de contaminations en même temps ouais que ça semble ça semble assez improbable par contre ce qu'il montre assez bien c'est que les contaminations ont commencé avant que les infirmières bulgares arrivent et travaillent dans cet hôpital du coup déjà elles sont innocentées mais mais du coup qu'est-ce qui s'est vraiment passé c'est un petit peu plus compliqué il y a plusieurs hypothèses la plus vraisemblable on vous parlera de l'autre en fin d'émission c'est que il se trouve qu'il y a une ONG libyenne ou le croissant vert qui est au-delà de ça c'est l'équivalent c'est une organisation internationale c'est l'équivalent de la croix rouge dans le monde islamique qui aurait acheté à une organisation autrichienne des stocks de sang douteux et en fait le nom d'Afrique du Sud c'est assez compliqué c'était l'époque où il y a eu il y avait des organisations qui s'occupaient des approvisionnements en sang avaient des stocks de sang probablement contaminés on n'est pas si loin de la fin du sang contaminé en France et les auraient refilés à des pays africains qui donc le problème pourquoi est-ce que visiblement c'est un accident c'est que qui est dirigeant de cette situation à l'époque Saïf Al-Islam Kadhafi fils de du coup bah vraisemblablement les Libyens n'étaient pas au courant quand ils ont acheté ce sang Saïf Al-Islam Kadhafi n'étaient pas au courant que c'était du sang contaminé c'est visiblement un accident c'est visiblement un accident mais par contre ils l'ont su relativement tôt et puis Kadhafi s'est retrouvé dans une situation où un il ne voulait pas que son fils se fasse accuser fils qui se trouve être la vitrine un peu présentable de la Libye c'était un peu le pôle réformateur de la Libye le mec responsable qu'on envoyait pour négocier des trucs officiels voilà le successeur aussi plus ou moins officieux de Kadhafi un mec un petit peu plus clean que son père et que ses frères et de l'autre côté il y a aussi la volonté de se venger de cette affaire donc cette affaire des infirmières bulgares ça va empoisonner ou ponctuer les relations entre la Libye et l'Occident pendant 5-10 ans ce sera le principal obstacle après la levée des sanctions internationales à faire passer des contrats avec la Libye exactement et du coup quand Nicolas Sarkozy revient au ministère de l'intérieur c'est la situation dans laquelle on est il y a eu un certain nombre d'avancées Kadhafi négocie ouvertement non secrètement oui secrètement pardon secrètement avec l'Union Européenne il y a un négociateur officiel à l'Union Européenne qui depuis plusieurs années s'occupe de l'affaire ça avance doucement voilà et ce que veut Kadhafi en gros c'est de l'argent et il veut une somme qui rappelle bizarrement la somme qu'il a eu à payer pour les victimes françaises du décédiste du TA grosso modo il veut se faire rembourser la différence que Chirac lui a extorquée voilà exactement bon donc Nicolas Sarkozy revenu au ministère de l'Intérieur va envoyer un certain nombre de personnes négocier avec Kadhafi donc l'inénérable Taqedine qui a aussi des contacts avec la Libye c'est un mec bien génial et puis bon dans un premier temps c'est Hortefeu qui est censé un petit peu chapoter tout ça et puis Hortefeu il se trouve qu'il s'est fait un petit peu griller lors des négociations autour du contrat Miska il est dans la ligne de mire des Chirakiens il est ministre maintenant en exercice donc il se déplace plus difficilement discrètement et puis bon Gobert aussi est un petit peu hors jeu à ce moment là il commence à avoir des procès au cul je crois ou pas loin mais néanmoins il va quand même faire le boulot Gobert mais donc il faut quelqu'un un proche de Sarkozy un homme neuf à qui on peut faire confiance un nouvel intermédiaire et je pense que Sarkozy ne va pas trop avoir le choix parce qu'il va choisir quelqu'un qui se révélera être le pire choix possible dans cette situation Claude Guéant on verra dans la deuxième partie à quel point c'était un mauvais choix exactement et donc on va avoir qui est Claude Guéant Claude Guéant c'est le secrétaire de cabinet de directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'intérieur donc le directeur de cabinet c'est quand tu es un ministre ou ce genre de choses c'est le mec qui est assis devant ta porte qui décide de ton agenda du jour qui décide qui rentre et qui ne rentre pas pour te rencontrer et qui connait tout tes secrets en quelque sorte c'est ton homme de main le plus de confiance mais néanmoins c'est pas un mec en première ligne c'est pas le mec que les journalistes viennent voir quand il y a besoin d'un commentaire sur quelque chose donc c'est quelqu'un qui peut relativement passer inaperçu et c'est quelqu'un en qui tu as obligatoirement toute confiance exactement et donc Claude Guéant et Zyad Takedin surtout Zyad Takedin mais aussi Claude Guéant vont faire un certain nombre d'allers-retours en Libye pour négocier avec Kadhafi et qu'est-ce qu'ils vont négocier avec Kadhafi ils vont négocier non pas des rétro-commissions mais que Kadhafi leur verse entre 5 millions et 50 millions selon les versions grosses grosses sommes pour une campagne en liquide pour la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy en échange d'avoir un président très bien intentionné pour la Libye en place en France et tout ça ça va être scellé lors d'une rencontre qui va avoir lieu en octobre 2005 entre Sarkozy et Kadhafi il va y avoir une visite officielle du ministre de l'intérieur et ministre d'état Nicolas Sarkozy en Libye et là Kadhafi va mettre les petits plats dans les grands pour cette visite et il faut noter que c'est quelque chose de très inhabituel parce que Kadhafi c'est quelqu'un qui adore faire sentir qu'il a du pouvoir aux gens qui viennent lui rendre visite quand il y a des dignitaires étrangers qui arrivent généralement il leur fait attendre 3-4 jours avant de les voir il leur pose des lapins il les fait poireauter alors que là là il est à la descente d'avion de Nicolas Sarkozy il l'attend il est ready ce qu'il ne fait jamais la descente d'avion et le premier truc qu'il fait c'est un entretien en tête à tête avec Nicolas Sarkozy sous une tente en tête à tête seulement eux deux et leur traducteur d'ailleurs la traductrice de Nicolas Sarkozy se retrouve très gênée quand on lui demande ce qu'il s'est dit lors de cet entretien exactement elle est amnésique maintenant elle s'est d'abord réfugiée derrière le secret professionnel et maintenant elle dit qu'elle ne se souvient d'absolument rien voilà ce qui peut être pratique parce qu'il y a quand même eu des morts autour de tout ça c'est très raisonnable je dirais il y a eu beaucoup de morts dans l'affaire Sarkozy donc d'après plusieurs témoins aurait été négocié aurait été confirmé lors de cet entretien que Kadhafi financerait la campagne de Sarkozy et qu'est-ce que Kadhafi obtient en échange parce que les infirmières libyennes et sa réintégration contre sa réintégration à la communauté internationale il n'a pas tellement besoin de Sarkozy pour ça c'est en cours ça va arriver tôt ou tard il négocie d'autres choses alors il y a un premier truc qu'il négocie c'est il a un grand rêve à ce moment là c'est la fin du franc CFA pour mettre en place son projet d'Etats-Unis africain il se présente à l'époque comme roi des rois traditionnels d'Afrique il a de grands projets de ce côté là et le franc CFA c'est quelque chose de relativement complexe qui pèse sur les Etats africains alors c'est quelque chose d'assez compliqué qu'il faudrait je pense une vidéo pour vous expliquer les enjeux là-dedans demandez si ça vous intéresse demandez-nous si ça vous intéresse lui il a l'idée de créer une monnaie panafricaine dirigée par la Libye mais collaborative et ça nécessite des ressources financières et surtout Kadhafi les a Kadhafi les a et le soutien de puissance occidentale donc la France ça serait très 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 pratique exactement et puis il y a deux autres choses il y a ces fameux contrats le fait d'avoir les pièces de rechange pour ces avions et d'autres contrats militaires on verra un peu après et puis de l'autre côté Kadhafi a renoncé dans le cadre de cette réintégration à la communauté internationale à ses prétentions au nucléaire militaire mais il veut le nucléaire civil en fait ce que veut Kadhafi c'est être un pays du seuil comme le sera ou l'est plus ou moins l'Iran à l'heure actuelle et bon ça c'est assez chaud quand même Sarkozy est en train de négocier avec un gouvernant étranger contre de l'argent en liquide terroriste un gouvernance terroriste le fait de lui filer de le rapprocher de centrales nucléaires de centrales nucléaires et ta grande copine Anne Levergeon même elle va avoir des doutes là-dessus elle a une petite déclaration qui est assez savoureuse à lire ce qu'elle dit là-dessus c'est la France et la Libye de Muammar Kadhafi ont signé donc c'est quelques années plus tard à l'été 2007 un accord de coopération après la libération des infirmières bulgares tout de suite les pressions sur l'Elysée commencèrent pour vendre des centrales nucléaires aux dictateurs libyens était-ce raisonnable ? non clairement non pourquoi ? qui dit réacteur nucléaire dit autorité de sûreté nucléaire capable si la sûreté est en cause d'ordonner l'arrêt de la centrale avec Kadhafi on peut parier que le patron de l'autorité de sûreté nucléaire dans le meilleur des cas part en prison dans le pire on peut craindre qu'il ne soit exécuté c'est donc pas responsable de vendre une centrale dans de telles conditions le nucléaire c'est pas anodin on peut pas vendre n'importe quoi à n'importe qui dans ce domaine nous étions à front renversé normalement c'est l'entreprise qui est mercantile et c'est l'état qui est raisonnable ce fut l'inverse pour préciser comment on sait ce qui s'est dit pendant cet entretien aucun des français qui n'ont parlé par contre Kadhafi en sortant a parlé avec de nombreux libyens c'est c'est conseillé conseiller ministre etc il leur a d'ailleurs même demandé de fournir de la thune d'ailleurs il leur a ordonné d'aller fournir de la thune immédiatement leurs témoignages à eux sont tous concordants exactement ce qui va se passer aussi dans ce contexte donc de négociations de contrats avec la Libye donc je vais revenir un petit peu sur les contrats militaires qui se sont passés dans ce cadre là autant Ziyad Takhédine s'était découvert fondamentalement shirakien quand les shirakiens avaient repris le pouvoir autant maintenant que c'est plutôt les sarkozistes qui possèdent le ministère de l'intérieur et qui signent des contrats avec la Libye et bien l'intermédiaire numéro un des shirakiens Alexandre Djouri va se révéler d'un seul coup un fervent sarkoziste il va se souvenir que Sarkozy en fait il connait depuis très longtemps depuis bien avant ce connard de Ziyad Takhédine et donc il va venir négocier des contrats et puis les deux vont se tirer un petit peu la bourre vont se disputer pour des contrats donc Ziyad d'un côté va être intermédiaire sur le contrat Homeland Security Program entre la société française Amessis et le pays de Kandy comme ils appelaient la Libye ça me semble très logique c'est vraiment à ça que je pense quand je pense à la Libye moi aussi contrat qui va être négocié avec le fameux Senussi toujours et contrat d'un montant global de 26,5 millions d'euros contrat où les français vont vendre aux Libyens de quoi espionner leur population espionner les communications internet les communications téléphoniques etc donc un contrat très clean avec un dictateur qui ne s'en servira absolument pas comme nous le verrons dans la deuxième partie lors d'une rébellion contre lui voilà pour surveiller ses opposants ou les faire arrêter pas du tout son genre et de son côté Alexandre Benalla il va essayer d'être intermédiaire Alexandre Djoury pardon Alexandre Djoury pardon désolé Benalla rien à voir Alexandre Djoury lui va essayer d'être intermédiaire dans d'autres contrats plutôt avec EADS et Takedin Zoro va essayer de lui mettre des bâtons dans les pattes entre autres en essayant de faire en sorte que la Libye achète plutôt des mirages et pas des rafales pour faire tomber ça et puis il va y avoir une petite scène assez savoureuse a priori Djoury va pas vraiment être au final payé pour son rôle d'intermédiaire plus ou moins forcé parce qu'il s'immisce dans le truc de Growth Force et il va quand même avoir les moyens d'aller voir le nouveau PDG de EADS un petit peu après en lui disant écoutez vous me devez plusieurs millions d'euros président de EADS qui d'après ce qu'il raconte va lui dire mais écoutez je ne vous connais pas monsieur on n'a rien signé non non ça marche pas exactement comme ça etc mais bon le culot de ce type est assez fabuleux mais donc pour en revenir à Kadhafi l'argent va commencer à affluer vers Sarkozy Taqiedine va faire le premier aller-retour il va voir il va voir C'est nous-ci toujours C'est nous-ci qui lui donne une mallette Taqiedine est un peu inquiet non mais ça va passer parce que là je rentre par un vol commercial il dit non mais tout a été organisé vous inquiétez pas le ministère de l'intérieur français au courant il passe la douane comme une lettre à la poste il va directement depuis Roissy jusqu'au bureau du ministère de l'intérieur où il rencontre Claude Guéant Claude Guéant il lui pose la mallette dans le bureau Guéant ne le recompte même pas et pouf et pouf et ça se répète une semaine plus tard ou deux semaines plus tard et la troisième fois même Sarkozy dit à Taqiedine bah écoutez passez directement à mon bureau la prochaine fois et en effet la troisième fois Ziad Taqiedine explique avoir remis la même mallette avec la même somme d'argent cette fois-ci directement à Nicolas Sarkozy on parle de un million et demi d'euros par voyage d'après Taqiedine autre chose que fera remarquer Taqiedine c'est qu'à chaque fois c'est la même mallette qu'on lui donne et qu'il suppose que les Libyens font collection pour les paiements ils ont un stock ils ont un bon stock voilà va arriver l'élection présidentielle l'élection de 2007 une élection beaucoup de thunes va circuler en liquide dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy qui va être le seul candidat de droite qui a témoigné qu'ils ont été payés en liquide là on est beaucoup de gens ont témoigné qu'ils ont reçu des enveloppes pleines de cash ce cher Claude Guéant va louer un coffre à la BNP je crois d'Opéra un coffre gigantesque susceptible de faire d'abriter une personne debout dedans ce coffre qui d'après Claude Guéant a été loué pour stocker les discours de Nicolas Sarkozy qui étaient très précieux fallait pas qu'on les vole mais qui étaient accessibles par internet surtout qu'ils étaient accessibles sur le site web de la BNP qui sait ce qu'il pouvait y avoir dans ce coffre voilà je ne sais pas sûrement pas de l'argent si son assistante a témoigné qu'il y avait de l'argent dedans donc bon elle est sûrement corrompue par la gauche bref arrive l'élection de Sarkozy Sarkozy gagne la main et bon on arrive à la fin de la chronique on a à peu près terminé mais dans les petits éléments savoureux quelques semaines plus tard Sarkozy va recevoir un coup de fil de félicitations de Mouammar Kadhafi himself en personne alors on a le transcript de ce discours qui est assez savoureux surtout vu ce qui va se passer après donc c'est un échange d'amabilité fielleuse de la part de l'un comme de l'autre qui sont habituels mais bon c'est il y a nous ne prions pas nous ne prions pas de la même manière mais nous prions le même dieu petit coeur petit coeur qui est qui est quand même peu habituel de la part d'un président de la république française et puis il y a un passage qui est assez savoureux où Sarkozy demande à Kadhafi qui est la personne que je pourrais rencontrer pour échanger avec elle sur les questions délicates est-ce monsieur Bachir ou le ministre qui vient de votre part et Kadhafi répond il se peut Bachir car il part français et vous pourrez vous entendre directement entendu monsieur le guide lui répond Sarkozy donc je vais rencontrer monsieur Bachir insiste-t-il et me mettre d'accord avec lui Bachir Salé grand argentier du régime à la tête du fonds d'investissement libyen qui contrôle les investissements vers l'étranger et qui sera exfiltré par la France quelques années plus tard pendant la témoin très 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 gênant de toute l'affaire Kadefi exactement et puis de l'autre côté il y a aussi la libération des infirmiers bulgaires ça va être la première chose sur laquelle Sarkozy va s'atteler à la négociation c'est à dire qu'il va récupérer il va prendre la place de la négociatrice de l'Union Européenne l'évincer totalement et arriver avec ses gros sabots on arrive à un moment où l'intime et le politique se mélangent effectivement ça ne va plus du tout dans le mariage de Sarkozy il sent que sa femme s'éloigne il sent que elle est sur le point de partir et donc il décide de lui faire un cadeau pour la garder du chocolat une bague il va la nommer grande négociatrice de la libération des infirmières libyennes et lui offrir une opportunité de se montrer à la télé en héroïne qui débarque alors quand elle arrive tout est déjà négocié et elle a plus qu'à deux fois par à la fois les négociateurs européens et par mais c'est elle la libératrice totalement exactement bon il y a deux petits trucs rigolos savoureux à ce niveau là c'est que apparemment avant que Sarkozy ait eu des problèmes avec sa femme le mec qui était censé négocier tout ça et arriver en libérateur c'était l'ancien ministre de la coopération Brice Hortefeux c'était censé booster sa carrière politique c'était un cadeau pour lui mais finalement Sarkozy tu vois il reprend les cadeaux comme il les donne exactement et donc il lui demande de partager la caméra avec Cécilia et partager la caméra c'est à dire être derrière là où on le voit pas oui voilà c'est filmé quoi lui il filme et Cécilia est devant c'est ça et ce qui va se passer après c'est Cécilia qui le raconte qui s'enfuit avec c'est plus attends donc Cécilia va débarquer en Libye accompagnée d'Hortefeux et de je sais pas qui d'autre elle va voir elle est envoyée en tête à tête pour rencontrer avec le guide là il semblerait que le guide soit soudainement près d'une passion amoureuse extrême pour Cécilia Sarkozy elle arrive froide elle dit libérez les infirmières bon c'était déjà négocié mais bon il dit aucun mais attendez quelques jours du coup elle ressort et elle dit et de son initiative elle fonce directement à la prison elle dit le guide a ordonné la libération des infirmières d'après elle bon il semblerait qu'en fait Bachir Salé je crois non c'est Cénessy encore Cénessy de l'autre côté disait c'est bon allez-y laissez-les partir elle charge les infirmières et le médecin dans sa voiture elle fonce à l'aéroport persuadée qu'il va y avoir une armée qui va la rattraper bientôt elle monte dans l'avion et elle s'enfuit en héroïne jusqu'en France alors c'est sûrement grandement exagéré mais il y a malgré tout deux possibilités à cette histoire bon il y a ce qu'on a entendu dans des enregistrements téléphoniques de proches de Sarkozy qui racontait haha Sarkozy quand même c'est Cécilia elle a envoyé Cécilia libérer les infirmières bulgares qui étaient déjà libérées haha c'est pas le général de Gaulle quand même ah bah oui genre elle se fait des films mais il y a aussi un truc complètement hallucinant donc là il y a un ancien premier ministre de Kadhafi Choudkra Ghanem a gardé tout un tas de carnets et de carnets de notes sur ses interactions avec Kadhafi etc. c'est un peu le général rondo libyen on va dire et dans ses notes on retrouve un compte rendu d'une discussion à trois peut-être à plus mais entre autres avec lui assistant Kadhafi et Sennoussi suite à cette libération et apparemment de ce que raconte Choudkra Ghanem même si ça semble très invraisemblable Kadhafi arrive devant Sennoussi et l'engueule en lui disant mais comment ça tu as laissé Cécilia partir avec les infirmières bulgares mais hors de question j'avais pas du tout autorisé ce genre de choses et Sennoussi là dans une réaction acteur studio digne des meilleurs procès staliniens lui répond ah mais ma morale ne résistait pas à ce qui s'est passé moi qui ai commandité des attentats je ne pouvais pas j'avais ça sur ma conscience depuis des années c'est moi qui ai empoisonné les enfants de Benghazi pour me venger de leur de leur rébellion et je ne pouvais pas supporter que les infirmières soient injustement accusées donc je les ai libérés alors je ne sais pas ce que c'est ce truc est-ce que c'est une scène une mise en scène de Sennoussi et Kadhafi visant à convaincre la communauté internationale de quelque chose pas vraiment la communauté internationale parce que ça a été révélé des années après mais peut-être d'autres forces au sein du pouvoir libyen de quelque chose c'est compliqué c'est dur à interpréter bon le plus vraisemblable c'est quand même plutôt l'autre hypothèse qu'on vous racontait précédemment qui est plutôt l'erreur au niveau du croissant vert etc surtout que Saïf Al-Islam lui a eu d'autres petites déclarations qui prennent un double sens Saïf Al-Islam c'était le premier à disculper les infirmières libyennes et il a une citation où il dit « there is negligence there is a disaster that took place there is a tragedy but it was not deliberate » et on peut se dire il y a eu une négligence il y a eu un désastre qui a eu lieu il y a eu une tragédie mais ce n'était pas quelque chose de délibéré et ça on peut se dire que ça pourrait s'appliquer à lui-même si jamais il était indirectement responsable de ce qui s'est passé mais il y a une dernière petite scène je crois on se dirige vers la fin mais je vais quand même prendre le temps donc il y a eu des conséquences à la libération de ces infirmières bulgares quelques semaines plus tard lors d'un dîner privé de Cécilia Sarkozy au pavillon de la Lanterne une des demeures privées du président de la République où elle était donc avec quelques amis du showbiz dont je ne tirais pas le nom mais qui sont assez connus il y a alors qu'ils sont en train de dîner sur la piscine il y a un coup de fil sur la ligne fixe de la redemeure c'est un peu étonnant Cécilia décroche et elle met immédiatement le haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre et là à l'autre bout c'est Kadhafi visiblement coucou tu veux voir très excitée qui dit Cécilia where are you I love you I love you I love you Cécilia I love you donc elle lui avait fait beaucoup d'impression c'était pour le dernier petit bon mot on s'arrête là pour aujourd'hui on espère que vous avez aimé nous entendre discuter de notre passion nous notre passion c'est la corruption politique exactement nous sommes amateurs mais pas pratiquants voilà donc si vous avez des questions des remarques si vous trouvez si vous voulez qu'on aille plus en profondeur sur certaines choses on va répondre peut-être en commentaire de cette vidéo peut-être avec une vidéo en plus on lit tous les commentaires on aime beaucoup ça carrément pensez à vous abonner et allez voir les vidéos précédentes qu'on a recommandées qui vous éclaireront bien sur ce qu'on a raconté mettez la cloche et on a déjà fait c'est notre troisième live quand même sur la chaîne celui-là n'est pas vraiment live mais voilà en tout cas on aime vous parler de tout ça on espère que ça vous intéresse nous écouter et n'hésitez pas à nous envoyer vos critiques et vos feedbacks que ce soit technique ou sur le fond ce que vous aimeriez qu'on traite la prochaine fois et donc à très bientôt pour la deuxième et peut-être une troisième partie l'enquête Kadhafi comment Kadhafi et Sarkozy se sont brouillés la guerre en Libye et quelques autres quelques autres petites choses peut-être l'enquête en fait c'est un gros morceau c'est possible qu'on soit obligé d'en faire une troisième vidéo rien que sur ça les ventes de tableaux de Guéant ce genre de choses et il y a aussi la possibilité qu'il y ait des rebondissements d'ici là parce que les enquêtes sont encore en cours sur beaucoup de choses c'est un sujet chaud où régulièrement il y a de nouveaux trucs à la faveur de Thierry Gobert par exemple s'est fait très récemment épinglé par Mediapart comme ayant reçu un virement de 500 000 euros venant de Libye et les divorces jouent comme vous le verrez un grand rôle dans la découverte des secrets de cette affaire il y a beaucoup d'anecdotes amusantes qu'on vous réserve pour la suite voilà ciao on vous aime bye bisous à la fin d'avoir regardé cette affaire